L'activité de la Fédération au premier semestre 2017 a été placée sous le signe des ressources humaines. L'année s'est ouverte avec le job dating de la mission handicap. Neuf bailleurs ont pu rencontrer une quarantaine de candidats. En mars, s'est ensuite déroulée la journée dédiée aux jeunes engagés en service civique dans les offices. Pour valoriser leur engagement, la Fédération a organisé une journée nationale en les invitant à un échange avec Alain Cacheux, président de la Fédération, Yannick Blanc, président de l'agence du service civique, Dominique Estrosi-Sassonne, sénateur. Le point d'orgue de l'activité du pôle RH de la Fédération est sans aucun doute la signature de la Convention collective nationale du personnel des offices, signée par la Fédération et à l'unanimité des organisations syndicales. Cet événement historique marque la reconnaissance de la branche des offices par les pouvoirs publics. L'actualité de 2017 a aussi été marquée par certaines réformes ou projets de loi. La loi Sapa Ndeux a ainsi fait l'objet d'un travail fédéral pour aider nos adhérents à se mettre en conformité. Une journée nationale a permis de présenter les dispositions de la loi. Plus globalement, les rendez-vous pro dédiés aux DAF, RH et communicants ont largement abordé les questions d'actualité. Les journées pro sont destinées en priorité aux professionnels des offices qui travaillent dans ces domaines et ont pour objectif de leur apporter des éléments d'information et de réflexion technique ainsi qu'à conforter l'effet de réseau entre ces professionnels. Ces rendez-vous sont d'ailleurs désormais attendus par les adhérents. Les journées DAF sont régulièrement fréquentées par plus de 200 personnes. Toujours en lien avec les services et l'information apportée à nos adhérents, la fédération a mis en ligne une base de données territoriale, une plateforme pour les DISRH et plusieurs espaces collaboratifs, dont un pour les juristes. 2017 étant une année chargée en élection nationale, il a été décidé, comme toujours ces années-là, de ne pas tenir notre Assemblée Générale en juin et de la reporter à septembre, à la veille du Congrès HLM. Pour autant, plusieurs rendez-vous dans l'année ont permis de rassembler largement les offices autour de thématiques porteuses, territoires détendus, modèles économiques et nouveaux services tels que présentés dans la feuille de route fédérale. La fin d'année, à partir du Congrès de fin septembre, a été marquée par l'actualité liée aux premières annonces sur l'ambition du gouvernement sur le logement, puis le projet de loi de finances. L'Assemblée Générale, outre les traditionnels temps statutaires, a permis de débattre des premières options envisagées par le gouvernement concernant la baisse de l'APL compensée par la baisse des loyers. Le projet de loi de finances dévoilé pendant le Congrès a confirmé les projections les plus sombres et marqué le début de la mobilisation contre le projet de loi. Manifestation, contact avec les élus, rendez-vous ministériel. Malgré une mobilisation sans précédent et un ultime recours au Conseil constitutionnel, la loi de finances actera la mise en place de la RLS, premier acte d'une vaste réforme du logement introduite en 2018 par le projet de loi Elan.